Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la marque Luxeol. Ça fait seulement deux fois que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais ma première vidéo, il y a peut-être 3-4 ans, je vous avais parlé du complément alimentaire chute de cheveux, où je vous donnais mon avis. Cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. En plus de vous donner mon avis, je vais vous donner mon avis sur les compositions, savoir si oui ou non ça a un réel intérêt. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai déjà commencé par certaines marques, si vous voulez voir un petit peu sur ma chaîne YouTube de quoi j'ai déjà parlé et je vais continuer parce qu'il y a évidemment plein d'autres marques à analyser. Donc du coup, on va analyser les compositions, savoir si oui ou non ça a un réel intérêt. Pareil, je vais quand même analyser les shampoings. Pour cette marque-là, j'analyse un petit peu tout. Donc bref, c'est parti ! Alors je vais analyser tout d'abord les compléments alimentaires et j'analyserai tout ce qui est produits externes, shampoings, sprays, etc. juste après, à la fin. Les compléments alimentaires, ils ont sorti deux nouveautés dans leur gamme. Vous avez les solutions à boire et les comprimés à croquer et en fait, c'est exactement les mêmes compositions que les gélules. Donc du coup, je ne vais pas analyser produit par produit, je vais vraiment analyser gamme par gamme. Et on va tout de suite commencer par la pousse, croissance et fortification. Il contient à l'intérieur de la roquette et des prêles des shampoings donc en termes de plantes qui va être là pour favoriser la pousse du cheveu. Le cuivre qui va favoriser la pousse et la croissance. La biotine, donc c'est la vitamine B8. C'est la fameuse vitamine qu'on retrouve un petit peu dans chaque produit pour les cheveux qui est vraiment très très bien. Et celle-ci va servir à la chute de cheveux et en même temps la pousse, donc ce qui est pas mal. On a le sélénium, donc qui va renforcer le cheveu, donc du coup qui va un petit peu jouer sur la chute, il y aura moins de chutes, etc. vu que le cheveu va pousser plus fort. Et à la fin du zinc qui va être là pour assainir le cheveu, donc c'est vraiment bien au niveau du zinc, c'est que si vous avez des problèmes de cheveux gras, un excès de sébum et tout ça, ça va réguler tout ça et en même temps faire que la pousse, ça sera un petit peu mieux aussi. Donc bref, en fait, pour ce produit-là, c'est une très bonne composition, c'est quelque chose que je peux vraiment vous recommander, mais il faut savoir que c'est vraiment selon certaines personnes, le cheveu pousse entre 1 et 3 cm par mois, donc 3 cm par mois c'est vraiment énorme. Si vous en êtes là, ce complément alimentaire ne sert à rien. Pareil si vous avez une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, etc. Voilà, ça vous apportera rien de plus, à part la roquette et la prêle des champs, mais bref, voilà, sinon c'est vraiment plus, je dirais, pour des personnes qui ont une très très faible chute de cheveux, qui souhaitent une accélération un petit peu plus poussée et tout ça, mais voilà, sinon, il n'y a pas besoin. On va passer au complément alimentaire chute de cheveux. Il y en a deux, là on va commencer par le classique, qui est une composition en fait, bah, tout à fait banale. Donc, du coup, on a la prêle des champs, donc qui va favoriser la pousse de cheveux, la myrtille, qui va activer la micro-circulation, et en gros, pour vous expliquer un petit peu, en activant la micro-circulation, déjà, il y aura une petite pousse de cheveux qui va se faire un petit peu plus, ça va le renforcer, il y aura un petit peu moins de chute de cheveux également, enfin bref, voilà, ça va vraiment agir sur le cheveux en lui-même, donc c'est quand même un très très bon produit, en plus anti-oxydant, donc bref. Voilà, on a le zinc aussi, donc pareil, qui a saigné, et la vitamine B6, qui va booster la pousse du cheveu, et donc du coup, sur ce produit-là, bah, je suis pas trop convaincue, je trouve ça un petit peu trop juste, enfin, je sais pas, à part la myrtille, bah, la prêle des champs, ça n'a rien à voir avec la chute de cheveux, donc ouais, à part la myrtille, et la vitamine B6, à la limite, je trouve ce produit vraiment pas top, je le recommande pas, à part si vous avez vraiment une très très faible chute de cheveux, mais à la limite, le pouce croissance et fortification est limite un petit peu plus adapté, et mieux en termes de composition. On va passer à la gamme chute de cheveux réactionnelle, là c'est vraiment pour les personnes qui sont stressées, qui ont une chute de cheveux post-grossesse, enfin, qui ont eu un décès, et donc du coup, qui sont pas bien, qui perdent leurs cheveux énormément, enfin, vous voyez, c'est vraiment à l'instant T, et ça fait moins de 3 mois que vous commencez à perdre vos cheveux. A l'intérieur, on a du capillaire de Montpellier, je ne vois absolument pas en quoi il peut être dedans, son second nom, c'est cheveux de Vénus, donc peut-être qu'ils se sont dit, tiens, on va mettre ça, ils vont pas aller chercher à quoi ça sert, mais en fait, pour le cheveux, ça ne sert absolument à rien, c'est vraiment là pour jouer sur les pathologies, ORL, respiratoire et tout, mais je n'ai absolument rien trouvé, j'ai cherché, en fait, pour le cheveux, la chute de cheveux, je ne vois absolument pas à quoi ça sert dedans. Ensuite, on a de l'escolgia, donc là, c'est vraiment la plante qui va agir sur le stress, l'anxiété et tout ça, donc vraiment, si vous avez une chute de cheveux liée au stress, c'est vraiment un très bon produit, parce que je ne connais absolument pas de produit complément alimentaire qui agit sur la chute de cheveux, qui contient ce genre de produit-là, donc franchement, c'est un très bon produit pour ça, et en plus, je donne ça un petit truc comme ça, un petit tips, prenez du magnésium en plus, ça va vraiment booster ça avec la vitamine B6, mais là, il en contient déjà à l'intérieur, donc voilà, au moins du magnésium seul, en plus de ça, si c'est lié au stress, ça sera vraiment parfait. On a l'après le déchant, donc il va favoriser la pousse de cheveux, la vitamine B6, donc il va booster aussi le cheveux, la biotine, donc chute et la pousse du cheveux, le zinc qui va assainir, et de nouveau, le sélénium qui va renforcer le cheveux, donc il y aura moins de chute. On se retrouve un petit peu dans la première catégorie, pousse croissance et fortification, et c'est franchement un produit que j'adore pour la chute de cheveux, parce que je le trouve vraiment très complet, il manquerait à la limite de la L-cystéine, qui est un acide aminé qu'on retrouve chez certaines marques, d'autres marques concurrents, c'est vrai que ça aurait été un petit plus, mais je trouve déjà là que c'est un très bon produit. On va du coup passer au produit externe, donc là on va parler du shampoing, je vais analyser un seul shampoing, vous allez comprendre pourquoi, et le spray anti-chute, pour le shampoing anti-chute. Alors là, je peux vous dire que je vous déconseille, mais vraiment, vivement. Mais en fait, tous les shampoings au final, parce qu'un shampoing, c'est juste là pour nettoyer, et anti-chute, bah non, ça servira absolument à rien, parce qu'en fait, je peux vous dire n'importe quoi sur la composition, déjà, elle est quand même assez pourrie, je vais être méchante dessus, elle va être vraiment pourrie, je vais vous expliquer un petit peu, mais en plus de ça, vous allez l'appliquer, vous allez le rincer tout de suite, donc dans tous les cas, les actifs qui peuvent y avoir à l'intérieur et tout, n'auront même pas le temps d'agir, vous pouvez masser pendant 5 minutes, au pire des cas, le problème, c'est que ça va abîmer votre cuir chevelu, et en plus de ça, à force de masser, ça va enlever un petit peu les écailles, et du coup, les cheveux qui sont fragiles vont tomber tout de suite, donc bref, ça ne sert à rien, et donc, la composition est vraiment pourrie, par rapport à des actifs qui peuvent être plus ou moins nocifs, et en plus de ça, le seul truc qui peut être bien, il y a un seul actif qui peut vraiment être bien à l'intérieur, sur toute la liste, c'est de la kératine, mais c'est de la kératine hydrolysée, et qu'est-ce que ça veut dire ? Certes, la kératine, ça va être là pour la brillance, la fortification, le lissage, etc., sur plein de choses, mais hydrolysée, et bien en fait, ils ont perdu plus de la moitié, enfin, ils ont perdu une très grande partie de leur actif, donc en gros, il est là, mais il ne sert absolument à rien, donc si vous voyez, kératine hydrolysée dans un shampoing, un soin, etc., bah c'est de la kératine de mauvaise qualité, en gros. Donc, voilà, tout ce qui est shampoing, vous pouvez passer votre chemin, en plus, ils sont quand même assez chers, c'est 9,90, si je ne me trompe pas, donc, donc voilà. Et concernant le spray anti-chute, alors là, c'est un produit que j'ai testé aussi, je n'ai jamais fait de vidéo dessus, mais comme ça, je vais pouvoir vous en parler un petit peu, au niveau de la composition, je ne comprends pas trop, mais le produit fonctionne, honnêtement, je l'ai testé seulement une semaine, et en fait, bah j'en ai eu marre, par rapport à l'application, etc., il faut l'appliquer deux fois par jour, et j'en avais vraiment marre de l'appliquer, mais ça a vraiment fonctionné, en fait, dès la première semaine, j'avais vu déjà des résultats, assez flagrants, donc j'étais contente, donc il y a de l'extrait de pouce de poids, et donc ça, ça va agir sur la chute de cheveux, mais je n'ai pas trouvé, l'extrait de pouce, j'ai trouvé l'extrait, du coup c'est le germe de pouce de poids, qui fait ça, ou même pas le germe de poids, je crois, si je ne me trompe pas, et donc du coup, l'extrait de pouce de poids, je ne vois pas, mais je pense que ça doit avoir exactement pareil, ça va agir sur la chute de cheveux, et en deuxième ingrédient, vous retrouvez du chou marin, et alors là, pour les cheveux, je crois qu'il contient du zinc, mais après, je ne veux vraiment pas me tromper, bah, ça ne sert à rien, donc en gros, dans ce produit-là, je ne sais plus s'il avait une bonne composition, ou pas, je ne me souviens pas, mais il me semble que oui, et donc en gros, il y a juste l'extrait de pouce de poids, qui va faire le travail, il faut l'appliquer deux fois par jour, il faut bien masser, donc vraiment masser doucement, pour ne pas trop tirer sur le cheveu, et ne pas rincer, alors, moi, au début, tout début, je l'appliquais en spray, comme ça, et ça graisse le cheveu, ça le mouille, c'est pas agréable, ça ne sert à rien, donc ce que je faisais, c'est que je pulvérisais dans mes doigts, et ensuite, je massais, et ça fonctionnait tout aussi bien, donc à faire matin et soir, c'est vraiment un produit que je peux recommander, par contre, au niveau du prix, il coûte 47,90€, je trouve ça, mais hyper cher, si vous voulez une alternative, vous avez chez Chlorane, le spray à la quinine, donc la quinine, c'est une plante qui va agir sur la chute de cheveux, ils ont toute une gamme aussi, et il est deux fois moins cher, donc à tester, et pareil, pour vous donner un petit peu des alternatives aux produits Lixéol, qui sont, je trouve quand même assez chers, mais bon, il y a quand même une très bonne composition, donc on va pas se mentir dessus, au cas où vous avez, bah, Fort Capil, qui est très très bien, qui est vraiment pas cher, qui a une bonne composition, il n'y a pas les plantes qu'il va y avoir dans ces produits-là, mais il va y avoir de la L-cystéine, de la L-méthionine, si je me trompe pas, la biotine, et tout ça, le zinc, enfin bref, voilà, de très bons produits aussi, vous avez la levure de bière, qui est très classique, et qui fonctionne vraiment à 100%, parce qu'il contient énormément de vitamine B, sinon, vous avez de la marque Fertereur, le Vitalfan, après, le prix, c'est vraiment moins cher, je crois que ça revient à 29€, pour 3 mois, mais, c'est la même composition, plus ou moins, donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous ressentez, et tout ça, mais c'est vrai que par rapport à ma première vidéo, j'ai eu que des avis positifs, pardon, je vais pas me tromper, je n'ai eu que des avis positifs sur la marque Luxeol, peut-être un négatif, faudrait que je relise, mais bref, au pire, regardez les commentaires, si vous voulez vous faire une idée sous ma vidéo, vous verrez, et même vous, si vous voulez faire des commentaires, si vous avez testé leur produit, etc., n'hésitez pas à me le dire, pour que les gens puissent voir un petit peu, vos avis sur la marque, donc, pour vous faire une petite conclusion générale, tout ce qui se rince, on abandonne clairement les shampoings, le masque, et l'après-shampoing, en général, on l'applique au niveau des pointes, et pas au niveau des racines, donc voilà, à la limite, appliquez le masque au niveau des racines, si vous avez les cheveux à tendance gras, évitez, si vous avez des cheveux à tendance sec, etc., vous pouvez y aller, mais voilà, le shampoing, clairement, ça ne sert à rien, tout ce qui se pose pas sur le cheveu, ne sert à rien, et tout ce qui est, au niveau des pointes aussi, ça ne sert strictement à rien, concernant les autres produits, allez-y, si vous souhaitez tester, franchement, c'est très très bien, à part le chute de cheveux classique, ça, je ne vous recommande pas forcément, la composition n'est pas top, et, vous pouvez prendre un des deux autres, qui agit aussi sur la chute de cheveux, je pense que ça agira aussi, très très bien, et dans tous les cas, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, une chute de cheveux, si c'est lié au stress, post-grossesse, mais surtout au stress, il faut vraiment savoir d'où ça vient, et traiter la cause, pas seulement traiter la chute de cheveux, mais aussi traiter à côté la cause, parce que dès que vous allez arrêter votre produit chute de cheveux, bah en fait, ça va recommencer, et, autre petit conseil aussi que je peux vous donner, c'est de faire des cures de 3 mois minimum, et pas un mois, parce que, bah, un mois, c'est le temps que tout se met en place, deux mois, c'est le temps où, ça va commencer à bien travailler, et 3 mois, c'est là où vous aurez de vrais, vrais, vrais résultats, et, limite, bah vous n'aurez plus rien en termes de chute de cheveux, donc bref, voilà, faites 3 mois, pas un mois, ça ne sert strictement à rien, donc, j'ai tout dit sur la marque Luxeol, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que je crois que vous êtes plus de 70, 80% à ne pas être abonné, donc, allez-y, ça me ferait vraiment hyper plaisir, dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt !